Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que la reprise aujourd'hui ne sera pas trop difficile. En tout cas, je m'excuse par avance parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent là où je suis et j'espère que vous ne l'entendrez pas. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de météo et bien sûr, vos 10 prochaines minutes seront savamment occupées par le meilleur de l'actualité autour du mobile. Et d'ailleurs, voici rapidement les sujets qu'on verra ensemble avec le Mobile World Congress de Barcelone, un peu d'Android, de l'IA et même un framework cross-platform qui a un très bel avenir. Bref, installez-vous confortablement, on décolle vers les sujets du jour. Pour commencer, il est fort probable que vous entendiez parler dans les prochains jours du Mobile World Congress qui est un énorme salon autour de la mobilité en général. C'est généralement ici que les constructeurs annoncent leur nouveau smartphone, mais c'est aussi l'occasion pour les opérateurs et les équipementiers de nous faire plein de démos, par exemple autour de la 5G ou des satellites. Pour le moment, j'ai rapidement regardé les titres et il n'y a rien de très passionnant, mais je pense que j'attendrai quelques jours pour vous faire un récap une fois que l'événement sera passé. Sachant qu'il s'agit de l'événement de Barcelone, vu qu'il y a aussi des spin-off un peu partout dans le monde, typiquement à Shanghai ou Las Vegas. Mais bon, à l'admite quand même, il y a une première petite annonce qui peut être intéressante. Et si on revient quelques semaines en arrière, Apple avait indiqué comment utiliser Core ML sur macOS et iOS pour pouvoir intégrer Stable Diffusion, c'est-à-dire l'IA qui génère des images. Et bien Qualcomm, le fabricant de SoC pour une grande partie des téléphones, vient d'annoncer aussi qu'ils font tourner Stable Diffusion sur leur Snapdragon 8 Gen 2, qui est leur dernier système non-chip, notamment utilisé dans le OnePlus 11 ou encore le Galaxy S23. Et d'ailleurs, ça m'a fait une très belle transition car une polémique était née à l'occasion de la sortie du Galaxy S23, où dans la déclinaison 512Go, l'espace pris par le système dépassait les 60Go, alors que si vous regardez sur votre téléphone, c'est plutôt aux alentours des 15. Finalement, un article d'Android Police vient nous éclairer un tout petit peu sur cette polémique, en expliquant ce qu'est vraiment cet espace occupé. Principalement, ça vient de la distinction entre Gigabyte et JBbyte, mais j'y reviens. Alors Gigabyte ou Gigaoctet, c'est ce qu'on écrit GB ou alors GO. Mais il y a aussi les JBbytes ou JBoctet que l'on écrit G-I-B ou G-I-O. La différence entre les deux, c'est que les gigas sont des puissances de 1000, alors que les JB sont des puissances de 1024. Finalement, si on prend les 512Go du S23 et qu'on lui retire ses 7%, on tombe aux alentours des 476Go, soit 36Go de différence par rapport à ce que Samsung nous vend. Et finalement, si on prend les 60Go de la polémique et qu'on retire les 36Go, et bien ça donne une partition qui occupe 22Go. Ce qui est quand même beaucoup plus proche des chiffres qu'on connaît, même si ça reste tout de même dans la moyenne très haute, vu qu'on sait que Samsung aime bien faire des partenariats et intégrer ses applis coûte que coûte. Donc finalement, la réelle raison derrière tout ce pataquès, c'est qu'Android fait un sérieux mélange entre les gigas et les JBoctets. Par ailleurs, petite précision sur ce que contient vraiment la partition système, et c'est notre cher Michel qui nous pointe vers l'algo, où d'une manière générale, ça représente ce qu'il reste des différents other data dans ce code, à savoir ce qui n'est pas de l'audio, de la vidéo, des documents, etc. Bref, maintenant, vous saurez que cette info est difficilement fiable, à moins que vous fassiez le calcul par vous-même. On reste ensuite sur une petite info qui concerne toujours Android, à savoir la date à laquelle il nous sera possible d'utiliser des modes de paiement autres que celui de Google Play, mais en Inde. Car pour rappel, Google s'est fait mettre à l'amende pour ses pratiques anti-concurrentielles. Eh bien, ce sera à partir du 26 avril, sachant que Google n'est pas très fair play, car pour rappel, la commission est normalement de 30 ou de 15% selon le chiffre d'affaires généré, et Google consente à réduire ce pourcentage de 4 points, soit 26 ou 11%, autant dire que Google ne met pas vraiment la main sur son cœur. Avant la partie en bref, on va davantage évoquer la partie logicielle, et un nouveau de mes coups de cœur, c'est Dioxus. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, car c'est une bibliothèque qui est faite en Rust, et qui a un énorme potentiel. Dans l'idée, elle fait comme Tori, qui fait lui aussi du desktop en Rust et JS, mais on y rajoute le web, du server-side rendering, et surtout du mobile. On est donc concrètement dans l'idée d'un nouveau framework multiplateforme. Par contre, ne vous précipitez pas trop dessus, en tout cas sur la partie mobile, car elle est encore expérimentale, mais si je vous parle de Dioxus aujourd'hui, c'est qu'il y a une version 0.3 qui vient tout juste de sortir, avec des fonctions plus qu'intéressantes, comme le hot reload sur desktop et le web, ou encore le support du multi-fenêtre sur desktop. Mais là où Dioxus peut vraiment casser la baraque, c'est que Tori utilise uniquement des webviews, et sur toutes les plateformes. Alors que Dioxus, depuis cette version 0.3, il fait certes du pur web, mais que ce soit sur desktop ou mobile, vous pouvez désormais choisir entre trois moteurs, soit une webview, soit ce qu'il y a, ou encore un WGPU. Petit rappel, WGPU, ça permet de faire du web en utilisant les API de WebGPU, c'est-à-dire que ça peut tirer profit de Vulcan, Metal, Directis ou OpenGL, en fait, selon les plateformes. Bref, comme j'aime à vous le dire, pensez à mettre une étoile sur le repos, car il y a un vrai potentiel derrière Dioxus, et surtout, ils ont l'air d'avancer très très vite. Bon allez, on est vers le milieu de la vidéo, place aux actus en bref ! Après l'annonce de Expo Image et Expo Router, il semblerait logique que la version 48 d'Expo SDK pour React Native sorte dans la foulée, et c'est en effet le cas. Les nouveautés sont nombreuses pour cette version, la prochaine étant prévue dans trois mois environ. Sur un autre sujet, communiquer sur les licenciements n'est pas chose aisée, et Ericsson, l'équipementier suédois, ne s'y prend pas de la meilleure des manières. Après avoir annoncé le départ de 1400 personnes, voici qu'une deuxième vaguette annoncée, avec 8500 salariés, principalement à cause d'un déploiement moins rapide qu'espéré de leur technologie 5G. En parallèle, Adobe a annoncé sa volonté de racheter Figma, mais les autorités de la concurrence regardent le sujet de près. C'est notamment ce qu'a annoncé l'Union Européenne il y a quelques jours. Mais les affaires semblent se corser aux Etats-Unis, où le département de la justice souhaiterait bloquer le projet. Côté IntelliJ, la version 2023.1 est en cours d'élaboration, et une sixième version de test est disponible. On note une modification de l'interface pour lancer la command run, ou encore indiquer quelles actions doivent être faites lors de la sauvegarde des projets, comme par exemple reformater le code ou optimiser les imports. Et enfin, aux Etats-Unis, Google a annoncé que l'interface des Google TV allait afficher quatre raccourcis vers des films, des émissions, une section pour la famille, ou encore du contenu en espagnol. D'autres modifications mineures sont au rendez-vous, qui seront cette fois-ci déployées au niveau mondial. On reprend avec quelques infos rapides du côté de l'univers Apple, et pour commencer sur les Mac depuis le passage au processeur M1 ou M2, il existe Rosetta 2 qui permet d'exécuter des applis conçues pour les architectures Intel, afin de laisser le temps aux développeurs de faire la transition. Seul problème, selon les dépendances que vous utilisez dans vos projets sur Xcode, il peut y avoir des erreurs plus ou moins étonnantes, et la solution consiste à indiquer qu'on souhaite ouvrir Xcode avec Rosetta. Et la bonne nouvelle, c'est que sur la prochaine version de Xcode, à savoir la 14.3 qui est d'ailleurs en bêta en ce moment, il ne sera plus nécessaire de passer par cette manip, en tout cas c'est ce que disent les Release Notes. Toujours côté Apple, à l'occasion de la bêta d'iOS 16.4, je vous avais déjà indiqué les ajouts sur SwiftUI, mais bon en me relisant, j'en ai oublié deux, on va rattraper notre retard alors. Le premier, c'est qu'il est possible d'avoir un effet de scroll qui n'est plus en Always, car aujourd'hui, même si le contenu est trop court, l'effet de rebond est quand même visible. Eh bien, il existera désormais un Scroll Bounce Behavior de type Based on Size, qui évitera ce phénomène si le contenu n'a pas besoin de scroller. Et l'autre élément, c'est la notation BackDeployed qui est assez intéressante, et pour ça je vais vous l'expliquer avec un exemple. On va imaginer que vous fassiez une V1 d'une bibliothèque avec uniquement la méthode MakeToast, et vous le dites avec la notation Available qui dit que c'est la V1. Ensuite, vous allez faire une V2 qui contient la méthode MakeBatch, et elle, elle est en Available A2. Seulement, si un développeur qui dit qu'il est compatible avec la V1, il doit faire un if pour vérifier si la deuxième méthode est disponible. Mais grâce à l'annotation BackDeployed, si toutefois il n'y a que la V1 de la lib qui est déployée, dans ce cas-là, le code de la méthode de la V2, elle sera copiée sur le client pour permettre d'y accéder dans tous les cas. C'est donc une nouveauté qui est très intéressante et qui offre finalement une rétrocompatibilité dans les bibliothèques, et j'espère qu'on va voir ça dans les autres langages. Enfin, toujours chez Apple, et si vous utilisez Fastlane, la semaine dernière, je vous avais indiqué que Google avait abandonné le projet, mais que la communauté allait le reprendre. Et une mise à jour est à faire très très vite pour la connexion à l'API de l'App Store Connect, typiquement si vous avez des erreurs de type Access Forbidden. En effet, il manque en l'état un header, et il y a aussi un bug sur l'authentification en deux étapes par SMS qui a été corrigé. Et pour dernier sujet, on va évoquer les App Store, mais sur Linux. Alors, vu qu'il existe plusieurs gestionnaires de paquets comme Apt, Synaptic, YUM et les autres, et bien finalement, Flatpak, c'est un peu ce que tout le monde s'attendait à avoir, c'est-à-dire un système unique qui fonctionne sur toutes les distributions. On le retrouve d'ailleurs préinstallé sur CentOS, Fedora ou encore Mint, mais ça peut être aussi compatible avec Chrome OS par exemple. Et si Flatpak contient des applications, encore faut-il lui adosser une boutique pour facilement les télécharger et les trouver, et c'est l'objectif de FlatHub. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, on a appris qu'un tout nouveau branding allait être mis en place, avec notamment un nouveau logo. Mais bon, si je vous en parle, c'est aussi parce que le FlatHub va pouvoir accueillir à l'avenir des applications payantes. En tout cas, c'est l'objet d'une proposition. Dans l'idée, il serait possible de gérer des paiements, des donations ou encore des abonnements directement en passant par le store. Le seul problème, c'est qu'autant la proposition est alléchante, autant on voit très vite que des petits malins pourraient détourner le concept en prenant des applications open source qui n'existent pas encore sur le store et en piquant de l'argent à la place. Pour éviter ça, ils vont mettre en place un processus de vérification de chaque application. Le développement de cette application sera en partie financé par la société que dirige Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google. Et pour compléter, sur Ubuntu, c'est aujourd'hui un peu compliqué de s'y retrouver car il y a le Snap Store, mais certaines applis peuvent être installées via Flatpak. Et Ubuntu, tout comme les variantes officielles comme Kubuntu ou Xubuntu, ont décidé d'arrêter d'avoir les deux en parallèle, en tout cas dans les versions qui seront installées de zéro. L'idée, c'est que Flatpak sera toujours disponible pour les environnements déjà installés, sinon il faudra faire la démarche à la main. Et d'une manière générale, c'est plutôt une bonne chose, mais finalement, ça veut dire que pour Linux, le déploiement doit à minima viser le Flat Hub et le Snap Store si on souhaite toucher le plus de monde possible. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui, et peut-être que certains d'entre vous reprennent la direction du travail aujourd'hui, et bien, bon retour à vous. Mais pour tout le monde, je vous souhaite une très belle journée, et si vous voulez ensoleiller la mienne, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et éventuellement à la partager autour de vous. Allez, sur ce, rendez-vous demain, même heure et même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada